bonjour à tous aujourd'hui une vidéo trucs et astuces pour débuter la pêche alors quand on commence la pêche il est souvent assez difficile de prendre ses premiers poissons dans cette vidéo je vais vous montrer une espèce de poisson vraiment simple à attraper quand on débute ce loisir là aujourd'hui je vais utiliser une canne premier prix de chez caperlan toujours la caperlan first fish c'est celle que j'utilise beaucoup dans mes vidéos petit budget là j'ai mis environ 1 mètre 80 ni long un plomb chevrotine de 0,5 g un âme son numéro 16 et comme à pas un asticot aujourd'hui je vous invite à découvrir un poisson très facile à attraper qui n'a peur de pas grand chose vraiment peu farouche on peut l'approcher très facilement j'ai nommé la perche soleil la perche soleil est un poisson invasif et nuisible c'est à dire quand on l'attrape on n'a pas le droit de leur mettre à l'eau c'est un poisson qui a été introduit par les hommes il y a un petit peu plus d'un siècle et qui vient d'amérique c'est un poisson qui crée beaucoup déséquilibre dans les milieux dans lequel il est présent il va se reproduire très rapidement et coloniser les milieux aux dépens des autres espèces endémiques comme la perche ou le gardon par exemple et il va aussi se montrer opportuniste sur la nourriture en consommant toute la nourriture présente et en s'attaquant aux oeufs des autres espèces de poissons c'est pour cela quand vous l'attrapez la législation exige que vous ne leur mettiez pas à l'eau alors ce que je vous conseille de faire c'est plutôt que de le jeter de conserver ses poissons pour les manger car il ya de plusieurs façons de cuisiner et c'est vraiment très bon comme pour le poisson chat je vous ferai une petite idée recette un petit peu plus tard mais en attendant on va débuter cette pêche là comme d'habitude j'ai piqué l'asticot en faisant bien attention de laisser dépasser la pointe de l'hameçon pour que le poisson se pique plus facilement eh ben c'est parti on va découvrir ensemble ce que cette pêche va donner là vous pouvez voir en marchant au bord de cette gravière il ya pas mal de perche l'air des mêmes sur le bord je sais pas si on peut bien les voir à la caméra juste là devant regarder ils sont à même pas un mètre de moi voilà je vais faire glisser l'asticot juste à côté de regarder ça hop là et voilà premier poisson je vous mens pas la perche est un poisson vraiment facile à attraper pour les débutants c'est ce qu'il ya de mieux c'est ce que je vous conseille d'essayer avec ça il est impossible de faire bredouille s'il y en a en quantité dans les étangs près de chez vous n'hésitez pas c'est une pêche vraiment simple et à la portée de tous là j'ai pris une petite glacière pour mettre les poissons donc le sans plus attendre je vais aller la mettre dedans pour ne pas la faire souffrir inutilement un petit coup sur la tête est directement dans la glacière comme ça le poisson ne souffre pas pas pour garder ça encore une eh ben voilà je vais faire un tour à la glacière tout de suite j'ai deux poissons dans la main en même pas 15 secondes de pêche la perche l'ail est un poisson que l'on voit au bord des étangs dès qu'il y en a dans un cours d'eau un étang ou une rivière généralement c'est des poissons qui vont se mettre sur les berges il suffit de marcher quelques minutes long de la rivière c'est des poissons qui vivent en groupe généralement de quelques individus jusqu'à une plusieurs centaines même des fois sa vie en gros banc c'est pour cela il suffit de marcher quelques minutes si vous en apercevez là vous pouvez y aller vous pouvez mettre monter votre cannes un asticot et vous c'est parti pour une pêche miraculeuse vous allez bien vous amuser là c'est vraiment dingue c'est la pêche miraculeuse c'est une pêche à vue en fait il suffit de vous lancer vous suivez votre asticot du regard et dès que la poisson la consommer up il suffit de pratiquer un petit ferrage attendre juste peut-être une ou deux secondes dès que le poisson là dans la bouche afin qu'il l'avale bien et qui puisse se piquer correctement attendre un tout petit peu une paul ferré à la touche et à limitera les décrocher alors juste une petite précision si vous pêchez en cours d'eau de première catégorie l'usage de l'asticot est interdit donc n'hésitez pas à utiliser des petits morceaux de verre couper les verres en petits morceaux pour que les foissons puissent la vallée plus facilement et ça vous permettra ainsi de respecter la législation et pouvoir vous amuser avec ces poissons voilà pour attacher l'asticot après l'hameçon il suffit de piquer l'asticot en faisant bien attention de laisser dépasser la pointe de l'hameçon pour que le poisson se pique plus facilement et c'est parti aujourd'hui je vous profite de faire cette petite vidéo en même temps que je fais une sortie en famille au bord de l'étang regardez ça à plat il ya vraiment pas besoin de beaucoup de technique il suffit de leur poser devant le nez elles prennent quasiment instantanément là c'est pareil je vais essayer de faire comme avant et je la tiens à la main le tendant à attraper une autre ensuite j'irai les mettre dans la glacière regardez ça elles sont vraiment petites certaines essayez de prendre là il y en a une un peu plus jolie plus loin il ya beaucoup de petits poissons regardez ça encore une allez hop regardez à votre avis ce qui est possible d'attraper du poisson cette zone beaucoup dirait non je pense et même moi le premier je me dirais mais avec autant de rafus c'est impossible que du poisson reste sur la zone et pourtant certains poissons sont attirés par tout ce bazar regardez sa petite perche soleil bon ça c'est un poisson vraiment facile à attraper qui n'a peur de quasiment rien et l'activité justement les font venir on va continuer je suis sûr qu'il y a moyen de faire monter du joli poisson hop là regardez et ben super joli perche et regardez ses couleurs est vraiment jaune vive celle ci regardez ça avec les reflets au soleil c'est vraiment un poisson magnifique hop regardez ça attend pas regardez il y en a une un petit peu plus grosse là bas regardez hop là une deuxième ça va vite voyez comme pêche c'est très amusant beaucoup de poissons regardez ça il ya beaucoup de poissons là devant pas mal de perche soleil même une petite perche commune regardez ça hop là regardez et ben on n'attend pas pour des touches une jolie perche soleil franchement une pêche super amusante regardez ça un beau poisson déjà regardez il y en a encore juste devant là j'ai raccourci un petit peu le fil hop là ouais ben elle se défend bien celle là regardez encore un joli poisson franchement une pêche bien amusante c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas le droit de remettre ses poissons à l'eau franchement ils ont des belles couleurs mais bon c'est un poisson nuisible qui apporte des déséquilibres il a été introduit par l'homme malheureusement il n'est pas originaire de ce pays et il consomme là les oeufs des autres poissons en fait en fait il va manger pendant la frais du brochet ou du cendre ou alors de la perche il va aller manger les oeufs qui se trouve sur les roseaux pour le centre sur les cailloux et c'est pour ça il apporte des déséquilibres dans les étangs auquel il est présent il va prendre la place des poissons qui sont originaires de ces zones rapide encore une vraiment très rapide comme pêche vous voyez encore une petite perche chelaye c'est des poissons qui se reproduisent vraiment très vite regardez ça hop là encore une assez la pêche miraculeuse et voilà j'adore ce genre de pêche ou petite perche commune à des sa petite perche assez larves avec plaisir qu'on va pouvoir la relâcher on la décroche on l'armée à l'eau tout de suite vraiment sympa on peut prendre toutes les espèces de poissons avec cette technique tout ce qui est présent dans les étangs les cours d'eau attention juste l'asticot n'est pas autorisé en première catégorie donc c'est pour ça si vous pêchez avec des asticots dans toutes les zones de deuxième catégorie c'est autorisé mais pas dans les rivières à truite de première catégorie n'hésitez pas à utiliser des petits morceaux de verre ça marchera tout aussi bien et vous respecterez la législation à pour garder et ben voilà encore une mais vous voyez même avec une personne qui joue dans l'eau juste à côté c'est un poisson qui ne va pas être dérangé allez et ben on va continuer là vous voyez on a un petit peu plus loin regardez ça regardez ça pour regarder poisson vous voyez même même pas même pas un mètre de mon fils qui joue dans l'eau voyez il ya moyen de faire un poisson franchement c'est un poisson qui est vraiment facile à attraper pour les débutants voilà pas besoin de beaucoup de technique pas besoin de matériel sophistiqué une simple canot coût à 5 euros 1 m 80 fils un petit plomb un hameçon et c'est parti une petite pêche à vue allez je vais aller mettre le poisson dans la glacière pour pas le faire souffrir même si on n'a pas l'ordre le remettre à l'eau ce que je vous conseille c'est de prendre une petite glacière là on va aller manger ses poissons on va aller goûter on va je vous ferai une vidéo sur comment déguster ce poisson car c'est vrai que pour ne pas le gâcher je vous conseille ne jetez pas la poubelle franchement autant manger comme ça pas de gâchis on peut joindre l'utile à l'agréable on n'a pas le droit de leur mettre à l'eau mais au moins autant le manger plutôt que de le jeter regardez la même petite perche commune regardez ça hop là encore une pêche très amusante je vous mens pas vous voyez c'est une technique vraiment facile surtout pour ceux qui débutent il ya du poisson à faire facilement là il n'y a pas de pas de problème ça va mort vous inquiétez pas allez on va la glacière sans tarder oui la perche lait est un très joli poisson en période de reproduction comme ici il a des couleurs très vives là vous voyez c'est un poisson qui est vraiment magnifique à regarder une petite bouche on voit des comme des petites dents c'est un poisson typique qui a été introduit ici avec pour sa couleur fait c'était des poissons qui se trouvaient dans des aquariums avec sa grande capacité de reproduction sait que c'était très bien mais malheureusement il a été relâché dans le milieu naturel par quelques personnes qui n'ont pas pensé aux résultats catastrophiques ça allait entraîner il n'y a vraiment pas besoin d'attendre longtemps là là on a attrapé plus de 15 poissons et ça fait voilà ça fait même pas un quart d'heure qu'on pêche c'est c'est vraiment amusant comme technique je passe plus de temps en faire des allers-retours pour emmener le poisson dans la glacière plutôt qu'à pêcher en regarder ça un qui vient d'être que je viens de décrocher l'autre dans la main rien de plus simple à attraper il ya un poisson chat qui est juste là je vais essayer de la tirer sur la part enfin si les perches et lui en laisse parce que ça va pas être facile à regarder ça eh ben elle se défend bien celle ci elle est très jolie en taille regardez ça un joli poisson eh bien voilà la pêche se termine comme conclusion franchement amusante cette pêche que je viens de redécouvrir des plaisirs que j'ai pas connu depuis une vingtaine d'années c'est que la perche lait il ya vraiment tout pour plaire aux débutants c'est un poisson qui est actif facile à attraper est vraiment amusant qui se défend bien sûr des petites lignes franchement elle a tout pour plaire c'est vraiment le combo gagnant un poisson vraiment simple à attraper assez combatif pour les débutants c'est l'idéal pêche vraiment très simple avec du matériel très peu coûteux là j'ai pris une canne à pêche mais je suis sûr qu'avec une simple petite branche d'arbre ça fera aussi parfaitement la faire donc c'est pour cela n'hésitez pas si vous voulez découvrir la joie de prendre beaucoup de poissons facilement sans vous prendre la tête cette espèce est là pour vous cette espèce sera l'idéal pour justement vous apporter des bons moments au bord de l'eau en oubliant tous les capots précédents ce que c'est vrai que là les sorties aux carnations en ce moment c'est assez compliqué donc c'est pour ça ça fait plaisir de retomber sur des poissons un peu morder et ben voilà comme d'habitude si vous avez des questions l'espace commentaire est là pour vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous souhaitez voir comme prochaine vidéo ce que vous souhaitez me faire essayer comme type de pêche n'hésitez pas c'est vraiment toujours un plaisir d'essayer votre challenge et ben en attendant je vous souhaite à toutes et à tous bonne pêche et à très bientôt pour de nouvelles vidéos au revoir